...associé porteuse de la démarche d'Enervistong en Bretagne. Je vous remercie déjà d'être là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'était pas simple de se garer, mais on va... Les gens, les retardataires vont nous rejoindre. Donc le blé qui fait assez bien, c'est bien de lancer la démarche de structuration des entreprises, vraiment au sens large quand je parle d'entreprise. Juste pour ceux qui ne connaissent pas Adanson, en quelques mots, je laisserai les autres structures se présenter après, mais Adanson c'est le réseau d'affaires solaires en Pays-de-la-Loire et en Bretagne, donc réunis entreprise, collectivité, pour développer des produits solaires, qui souhaitent développer des produits solaires, et on a eu la chance de contribuer à Enervistong en Pays-de-la-Loire, je vais les confondre en Pays-de-la-Loire et en Bretagne des points, ne vous inquiétez pas, je sais où je suis, mais pour moi Enervistong Pays-de-la-Loire, ça fait depuis deux ans que j'ai laissé en tête, on arrive à décoréder les deux régions. Donc voilà, moi j'ai accompagné avec Nova 8 qui est l'équivalent de Batilab en Bretagne, et Fibois, Pays-de-la-Loire, qui est l'équivalent de Pays-de-la-Loire, qui est la filière bois pour Pays-de-la-Loire, voilà, c'est pas l'équivalent, mais c'est la filière bois. En fait on a été tous les trois à animer cette démarche, et un des objectifs d'Enervistong, vous allez le voir, c'est de transposer les démarches, et c'est aussi pour ça que nous on souhaitait être impliqués dans cette démarche, de transposer, de mettre à votre disposition, et quand je dis à votre disposition, je mets aussi tout ce qu'on a vécu pendant, depuis mai 2019, jusqu'à maintenant, parce qu'on est encore dans la démarche en Pays-de-la-Loire, même si nous on est un peu sortis parce que du coup les marchés ont été sortis, donc nous on ne peut plus faire ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire rapprocher les acteurs. Donc voilà, on va transposer, on va travailler tous ensemble à faire en sorte que ce projet Energy Front en Bretagne soit un succès, et vraiment un de nos objectifs à nous, au moins pour Atlan Sun, c'est de garantir un équilibre entre les répondants et entre les lauréats, alors même si on ne peut pas garantir les lauréats, mais au moins garantir que l'ensemble de l'écosystème breton puisse répondre à Energy Front avec les armes qu'il faut, avec la compréhension des enjeux, la compréhension des systèmes pour être performant dans les réponses des marchés qui seront lancés. Et accessoirement, sur les marchés qui seront lancés, c'est aider à les faire évoluer, et on en reparlera, j'en parlerai tout à l'heure, mais là on a le droit de se parler, les marchés ne sont pas lancés, donc il faut en profiter, et c'est pour ça qu'il faut remercier d'être là. Il y a vraiment un sujet d'échange, de partenariés au centre large, entre tous les acteurs des règles de marche. Voilà, donc malheureusement on ne va pas paraisser toute la journée, parce que j'ai d'autres engagements, d'autres obligations, même, enfin d'autres obligations à l'an, mais il y a Évic qui est au fond de la salle, qui représente à Tlancel, et qui vous accompagnera tout au long de la démarche, pour qu'on lui apporte un bon accueil. Et je vais laisser la parole à Pauline de Laroa Cluta. C'est ça. Bonjour tout le monde, donc Pauline Aurien, directrice de Laroa HLM Bretagne, l'association qui représente les 36 organismes HLM sur le territoire breton. Donc aujourd'hui je suis là pour représenter la maîtrise d'ouvrages publics, et surtout je vais commencer par vous remercier, parce que c'est un fort signal que vous nous envoyez, on essaye de se lancer dans cette démarche collective et innovante, et de voir que vous répondez aussi nombreux, c'est un plus pour nous, qui va nous aider derrière, nous, l'association qui essaie de capitaliser du collectif, devrait encore et encore faire que nos organismes intègrent totalement la démarche. Donc merci d'être là, et je reprendrai un petit peu ce que Simon a pu dire. Voilà, on est là pour parler, pour discuter, on va entre entreprises et maîtrises d'ouvrages publics, ce premier club, mais aussi tous ceux qui suivront, sont vraiment là pour que les uns et les autres, on explique nos contraintes, nos besoins, qu'on discute, qu'on échange, et qu'on puisse arriver au terme à des appels d'offres qui étaient mûrement réfléchis et surtout discutés en amont pour gagner un sacré temps et surtout être efficients. Je ne veux pas faire de discours plus long, je pense qu'on a déjà pris un petit peu de retard, et je vais laisser donc Mathilde, pour une flex, prendre le relais. Donc la démarche d'Energispong que je vais vous présenter, vous vous présentez pour venir un poids, ça dépend pour qui, juste après, avant que je vous la présente, est-ce que vous pouvez lever la main si vous ne connaissez pas du tout d'Energispong ? Vous en êtes entendus à peine parlé. On est là pour ça, on est là pour vous représenter, vous donner envie de monter à bord de cette démarche. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé à soit des marchés, soit un concours d'innovation Energispong ? Ok, super. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà remporté un marché d'Energispong ? Bon alors, ceux qui connaissent déjà un peu d'Energispong, je vous invite pour que ce soit plus collaboratif, à aussi compléter ce que je vais dire, venir aussi apporter vos retours d'expérience, pour que ce ne soit pas que moi qui parle et qui partage ce que c'est qu'Energispong, puisque c'est une démarche, alors nous on est l'équipe d'Energispong, mais c'est vraiment une démarche nationale et même européenne, et donc le but c'est qu'on soit vraiment un collectif et qu'on apprenne tous collectivement ensemble, donc n'hésitez pas à compléter ce que je vais dire si vous avez des apports à faire. Alors, Energispong, d'où ça vient ? Ça vient d'un constat qu'on a vraiment une urgence à laquelle je repasse, je ne vous apprends rien, l'urgence climatique, et notamment nos consommations, nos surconsommations d'énergie qui représentent une part énorme de nos émissions de gaz à pied de serre, que ce soit en France ou en Europe. Ça c'est le premier constat qui a été fait aux Pays-Bas, en France et dans les autres pays qui développent cette démarche. Et le deuxième constat, c'est qu'on a énormément de précarité énergétique. En France, on a une personne sur cinq qui est en situation de précarité énergétique. Ça, c'était les chiffres il y a quelques mois. Ça ne nous a pas échappé que les prix d'énergie sont en train d'augmenter, ils ont déjà augmenté entre 2020 et 2021, et là c'est de pire en pire. Donc on peut se demander quelle sera la situation demain, quand les prix d'énergie auront augmenté. Là, ils avaient estimé que si l'État n'intervenait pas, ça faisait une hausse de 12% des prix d'électricité en février. Donc si on a ce rythme d'évolution des prix de l'énergie, prochainement, on aura bien plus qu'un Français sur cinq qui sera en situation de précarité énergétique si on ne fait rien pour les en protéger. Donc en France, ce que la stratégie nationale bas carbone a fixé comme objectif, c'est de ramener en moyenne le parc de logements français au niveau BBC. Alors là, vous avez à gauche le niveau actuel. En moyenne, les logements en France ont étiquette autour de D. L'objectif, c'est donc de les ramener à un niveau B, sauf qu'on sait bien qu'il y a certains logements, ça va être très compliqué de les rénover, il y a des grosses difficultés, et donc peut-être qu'on ne pourra les amener qu'à un niveau C. Donc ce qu'Energispong propose de faire, c'est d'aller encore au-delà et de proposer pour certains bâtiments, pour ceux qui le permettent, pour ceux qui pourraient aller jusqu'à une étiquette A, d'y aller, pour qu'en moyenne, on puisse justement compenser ceux qu'on pourrait amener avec une étiquette C. Et donc pour faire ça, et pour aller beaucoup plus vite que ce que le rythme actuel, puisque là, vous le savez également, on est bien en dessous du rythme qu'on devrait se fixer, qu'on devrait atteindre pour justement atteindre nos objectifs à horizon 2050, on a besoin d'aller beaucoup plus vite, et donc on a justement des rénovations énergétiques, mais pas n'importe quelle rénovation, des rénovations qui sont très ambitieuses, très performantes, qui sont rapides à réaliser, et qui pourraient être à terme accessibles à tous et désirables également pour l'occupant. Donc c'est une démarche qui nous vient des Pays-Bas, parce que l'Energispong, ça veut dire saut énergétique en hollandais. Et ce qui s'est passé aux Pays-Bas, pour répondre justement à ces enjeux-là, c'est qu'on a six bailleurs sociaux, six organismes HLM, qui se sont regroupés et qui ont décidé, de s'unir sur un Pays des charges communs, et de passer à un marché de 11 000 premiers logements, qu'ils promettent de rénover selon ce modèle-là, qu'ils promettent à l'écosystème, à toutes les entreprises, qu'ils vont passer ces marchés, et que si ça fonctionne bien, s'ils sont satisfaits de ces 11 000 premières innovations, ils s'engagent d'en faire 100 000 de plus. Donc ils ont commencé maintenant il y a 6 ou 7 ans, et en 5 ans, ils ont baissé de 50% les prix des rénovations, avec ce cahier des charges qui est commun à tous, et qui permet donc à l'ensemble des entreprises de proposer des solutions qui soient duplicables, et donc baisser les prix au fur et à mesure de leur retour d'expérience sur ces différents marchés qui ont pu être passés. Ce qui est intéressant au Pays-Bas, c'est que ce marché massifié qu'ils ont passé, elle n'a pas bénéficié qu'aux majors, bien au contraire, on a 50% de PME qui ont remporté ces marchés maintenant, donc des PME qui ont pu grosir et devenir bien plus importantes que ce qu'ils avaient auparavant. Et donc c'est ce qu'on cherche à faire en France. Donc au Pays-Bas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté une équipe de développement de marché, c'est-à-dire une équipe qui est au centre du marché et qui aligne les intérêts de toutes les parties prenantes qui vont graviter autour des projets énergétiques. Donc nous, on fait la même chose en France, alors que vous avez au premier rang et moi-même, nous faisons partie de cette équipe de développement de marché en France. Il y en a une au Pays-Bas, il y en a une en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, et maintenant on s'est même traversé à Tanté qu'il y en a de l'autre côté, en Amérique du Nord notamment. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre de toutes ces organisations qui seront intéressées par les démarches énergétiques. Donc tout d'abord, côté demande, on va à la rencontre des bailleurs sociaux pour essayer de les convaincre, de passer ces marchés qui sont beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils ont l'habitude de faire. On va également rencontrer les occupants pour bien comprendre leurs enjeux. Et puis, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, maintenant on ne fait pas que du logement social, on fait également d'autres types de bâtiments, notamment des bâtiments éducatifs, donc on va rencontrer également des collectivités pour les convaincre d'avoir recours à ces solutions très ambitieuses. Ensuite, côté offre, on organise des clubs comme aujourd'hui par exemple, et donc on accompagne la montée en compétences de toutes les entreprises qui pourraient avoir intérêt à se positionner sur ce marché. On rentre également en contact avec toutes les différentes organisations qui pourraient financer ces rénovations, financer la demande, donc les maîtrises d'ouvrage, ou également financer des entreprises pour les aider à se structurer. Donc ça, c'est également une activité que l'on veut faire. Et puis, on fait évoluer la réglementation pour que ce soit plus facile, on va dire, de passer ce type de marché. Et puis, on va également à la rencontre d'autres facilitateurs comme GRDF, comme Enedis par exemple, pour pouvoir échanger avec eux sur les impacts de ces rénovations sur le réseau national, ou également pour commencer à réfléchir à des solutions de production d'énergie renouvelable, parce qu'on en reviendra un petit peu après. Et donc, il y a une partie de production d'énergie dans Énergispond. Et donc, c'est pour ça qu'on échange aussi avec ce type de facilitateurs. En deux mots, pour vous expliquer un peu en France comment ça se passe, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à la pause café par exemple, à venir nous en poser. Énergispond en France, c'est porté par Greenflex, c'est une entreprise privée, qui est financée par les pouvoirs publics, par l'État français et par la Commission européenne, pour développer cette démarche en France, démarche qui nous vient des Pays-Bas. Donc Greenflex, on est une entreprise qui a pour but d'accélérer la transition énergétique, environnementale et sociétale des organisations, que ce soit des entreprises, des collectivités, des acteurs publics, un peu tout type d'organisation. Avec trois métiers spars, on a une partie de conseil environnemental et sociétal, qui a pour but de construire des stratégies, de se mettre d'accord sur des plans d'action, répondre un peu à tous les enjeux développement durable de nos différents clients. Une partie d'accompagnement plus opérationnel, pour développer des projets d'efficacité énergétique notamment par exemple, ou des projets bas carbone. Et puis on finance, on peut aider aussi au financement de la transition, ces différentes organisations qui sont obligées. Voilà, donc n'hésitez pas à poser plus de questions, c'est peut-être pas forcément l'objet aujourd'hui, on vous détaille vraiment toute notre offre, mais voilà, vous pouvez aussi aller sur notre site internet ou nous contactez. Pour revenir sur l'Energispronde, cette équipe d'intermédiation de marché, qui donc à la base a vu le jour aux Pays-Bas, a voulu réfléchir à un cahier des charges commun, qui était vraiment le cœur de ce projet-là, pour qu'un maximum de maîtrise d'ouvrage se mette d'accord sur un cahier des charges et fasse plein de marchés avec les mêmes objectifs. Donc ils se sont dit, vu qu'il faut répondre à cette urgence climatique, à cet enjeu de précarité énergétique, on ne peut pas faire les choses à moitié. Et donc on va un peu s'inspirer de ce qu'ils ont fait dans l'agriculture. Par exemple, dans l'agriculture, c'est vraiment la bio, qui tire le marché, qui est vraiment une locomotive du marché, et qui ensuite fait que pour les aliments qui sont en plus difficiles, ou pour des secteurs de marché qui, de toute manière, ne seront pas abordables avec du bio, il y a d'autres labels qui existent, comme le label rouge, comme d'autres qui existent, et qui sont donc un peu moins ambitieux, un peu mieux que la normale. Et donc ils se sont dit, on va faire pareil avec l'Energispon. On a déjà du BBC qui existe, et nous on veut aller au-delà, pour qu'en moyenne, on atteigne un parc qui soit en étiquette à peu près B, et d'à peu près les mêmes enjeux aux Pays-Bas. Et donc ils ont développé ce cahier des charges, qui est très ambitieux et qui a vocation à être une locomotive du marché. Donc ce ne sera pas la seule voie, on n'a pas que du bio en France, mais si tu as une solution qui s'adapte à certains patrimoines, et qu'aux Pays-Bas, ils ont voulu déployer, que l'on vend également en France. Alors, quel est ce cahier des charges ambitieux que les Hollandais ont pu produire et que l'on duplique en France ? C'est un cahier des charges qui est basé sur des objectifs de réalisation, et pas des objectifs de moyens contrairement à ce qui est fait jusqu'à présent. Et donc, on a quatre grands piliers. Le premier pilier, c'est le niveau énergie zéro, garanti sur 30 ans, tout usage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bâtiment, une fois qu'il est rénové, il va produire autant d'énergie qu'il en consomme chaque année, tout usage, donc pas uniquement les usages réglementaires, chaque année pendant 30 ans. Et cette équation E égale zéro, va être garantie par le groupement d'entreprises ou par l'entreprise qui a remporté le marché pendant 30 ans. Donc c'est elle qui assure à la maîtrise d'ouvrage la performance E égale zéro pendant 30 ans. Donc c'est un réel engagement qui est nécessaire pour donner confiance en les maîtrises d'ouvrage, justement pour passer ce type de marché très ambitieux et donc très coûteux. ça permet de garantir cette totalité sur le temps. Le deuxième pilier, c'est que, comme je vous le disais, ça coûte forcément un peu plus cher puisque c'est beaucoup plus ambitieux. Mais par contre, le modèle économique, on s'y retrouve quand même. Comment est-ce qu'on s'y retrouve ? Alors notamment parce qu'on va pouvoir capitaliser sur une baisse des consommations d'énergie qui est énorme par rapport à ce qu'on peut faire dans des rénovations dans le plus classique. On va avoir de la production d'énergie qui permet d'atteindre le E égale zéro, qui va aussi permettre d'avoir des revenus éventuels. Et puis, le fait qu'on va également pouvoir anticiper sur 30 ans tout ce qui va être renouvellement des équipements. Et donc, c'est un modèle économique qui est perdenti et qui est anticipé dès la première année pour la maîtrise d'ouvrage. Le troisième pilier, c'est que dans le but d'accélérer ces rénovations, la rénovation énergispond doit se faire en site occupé et en temps court, donc en quelques semaines. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que pour pouvoir limiter l'impact des travaux sur le locataire, on va venir préfabriquer en usine une partie des éléments de la rénovation, et ensuite venir les assembler sur site pour atteindre quelques semaines. Aux Pays-Bas, ils ont réussi à le faire en un jour. Ils avaient mis beaucoup de moyens, beaucoup de compagnons pour toutes assembler sur site. C'était un peu choquant pour les ménages qui partaient le matin et qui revenaient le soir avec un logement totalement différent, mais c'était ça. On recommande quand même quelques semaines, histoire que le locataire ou l'occupant puisse s'adapter petit à petit à son nouveau logement. Et le dernier pilier, c'est le fait qu'au-delà de la performance thermique, on attend aussi que le logement soit attractif, confortable et bon. Donc ça veut dire que même si on a cette idée de massification, de duplication, il faut forcément que ce soit personnalisé, puisqu'on ne peut pas se retrouver dans toute la France avec des logements qui ressemblent, qui sont identiques. Donc il y a une grosse part de personnalisation de chaque logement. Vous voyez par exemple sur la photo qu'ils ont changé les couleurs du bardage au Pays-Bas. C'est un choix esthétique qui est là-bas. Donc nous s'adapter en fonction du PLU et des envies de chaque maîtrise ouvrage. Et puis le fait qu'on puisse aussi également refaire des travaux d'intérieur, en plus des travaux de performance énergétique, pour rendre vraiment ces rénovations vraiment désirables pour l'occupant, et pas uniquement performant d'un point de vue énergétique. Comment est-ce qu'ils ont fait au Pays-Bas, et comment est-ce que l'ont fait les premières entreprises qui ont réalisé des rénovations en France ? Et c'est là où vous pouvez compléter ceux qui ont déjà eu l'occasion si vous souhaitez. Alors avec des solutions intégrées, standardisées et donc préfabriquées, c'est ce que je vous disais. Donc là on voit sur les photos la préfabrication de façades d'isolance en usine, qui viennent ensuite être posées sur les façades existantes sur le site. Ici encore un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le module énergie. Donc c'est tous les lots CVC, qui au lieu de venir être posés un par un dans le logement, on vient préfabriquer ce que vous voyez à droite, qui est un peu un module qu'on peut venir pluguer par exemple, c'est une solution parmi d'autres, qui vient être pluguée à la façade du logement, et qui permet de venir faire la maintenance par l'extérieur. Ce sont des solutions intégrées avec un maximum de préfabrications, et de préparation en usine. On a trois grands lots, trois grands modules d'équipements de ces rénovations. Tout d'abord on a le module toiture intégrée, c'est-à-dire une solution de toiture avec tout ce qui est isolation, l'étanchéité et avec de la production d'énergie, on s'appelle du photovoltaïque ou d'autres solutions. On y reviendra tout à l'heure quand on fera un focus sur le cahier des charges. Le deuxième module qui est la façade préfabriquée intégrée également, donc avec tout ce qui est de la même manière, l'isolation, les ouvrants, les conduits associés à des équipements de pose ou les transports qui permettent d'apporter ces solutions sur site. Et puis ensuite le module énergie, c'est ce que je vous montrais juste avant, donc avec l'onduleur photovoltaïque, c'est une solution de PV qui a été retenue, le système de chauffage, de CS, de ventilation, de stockage, de monitoring, un peu tous ces éléments liés à l'énergie. Donc aux Pays-Bas, vous comprenez bien, il y a eu besoin d'accompagner ce changement de méthode, ce changement de solution, alors du côté des bailleurs sociaux et des entreprises, mais pour commencer par les bailleurs sociaux, tout d'abord, c'est ce que je vous disais, on passe d'un objectif de moyen qu'on avait l'habitude de faire, par exemple un bailleur social qui pouvait changer sa chaudière, il savait déjà précisément ce qu'il avait en tête, à des objectifs de performance et de résultats. Donc là, ça veut dire que la maîtrise d'ouvrage va vraiment remettre entre les mains des entreprises, des groupements d'entreprises, l'expertise, la solution technique qui sera la plus adaptée pour répondre à cet enjeu d'atteinte du E égale zéro. Et donc, on passe vraiment d'une solution où les bailleurs sociaux avaient l'habitude d'être en contrôle de la solution et de ne pas forcément avoir de grosses surprises dans ce qui serait proposé, à vraiment une relation de confiance envers les entreprises et leur remettre entre les mains le choix de la meilleure solution et leur faire confiance sur la performance et la pertinence technique de leur choix. Et le dernier aspect, c'est de passer d'une demande de sur-mesure, c'est-à-dire chaque projet est différent et on demande aux entreprises de réinventer un peu la solution à chaque fois, à une solution de prêt-à-porter personnalisable, comme on aime dire, c'est-à-dire que, vraiment, on repose sur une solution qui peut être dupliquée à beaucoup de logements, mais avec une grosse part de personnalisation pour que ça ne se ressemble pas à l'échelle de la France, des Pays-Bas ou de l'Europe. Ça, c'est pour la partie bailleurs sociaux. Pour la partie entreprises, on demande donc, enfin, cette démarche d'Energisprong demande à passer d'une logique projet, donc de la même manière dont on réinvente à chaque nouveau marché les solutions qu'on apporte, au développement d'un produit, et on va le voir pendant la fresque Énergisprong qu'on va vous proposer tout à l'heure, l'atelier qu'on va vous proposer, où, voilà, on demande, on incite à réfléchir à un produit qui soit duplicable, qu'on va venir ensuite adapter à chaque projet. Donc, on anticipe vraiment la publication de marché, la publication d'une demande. On passe d'une satisfaction bailleurs à une satisfaction occupant, puisque c'est vraiment l'occupant qui est remis au cœur de ce projet. Le but, c'est vraiment d'atteindre ce ou égal zéro pour eux, pour les protéger de la hausse des prix de l'énergie, pour leur fournir un confort bien supérieur à ce qu'ils avaient auparavant. Donc, voilà, c'est une nouvelle approche qui est proposée aux constructeurs, et puis, pour finir, de passer d'un prix par opération à un prix catalogue. Donc, c'est vraiment une solution industrielle que les entreprises pourront proposer aux différents bailleurs. Donc, on ne vous cache pas que ça a été un peu compliqué aux Pays-Bas, ils ont quelques années d'avance sur nous, mais donc, ils ont vraiment réussi à convaincre de nombreuses entreprises, et ce que je vous disais, notamment des PME, qui se sont vraiment placées sur ce marché, puisqu'ils ont vu un intérêt pour eux, au-delà d'un intérêt pour les organismes et pour les occupants. Donc, si on voit rapidement dessus, ce que je vous disais, pour les occupants, c'est d'avoir de meilleures conditions de confort et une économie de factures conséquentes. Pour les organismes, c'est de participer aux objectifs de rénovation énergétique, de performance énergétique du parc français. Et puis, il y a également un enjeu économique, puisque si les occupants ont une facture énergétique croissante, ils vont avoir de moins en moins les moyens de payer également leurs loyers, donc c'est un intérêt gagnant-gagnant pour tous. Pour les fournisseurs de solutions, ce marché permet d'avoir accès à des marchés beaucoup plus volumineux et avec un chiffre d'affaires bien plus important, et d'avoir une visibilité, notamment, c'est ce qu'on essaie de créer avec ce club, une visibilité sur le potentiel dans chaque région, pour pouvoir anticiper des développements de produits qui seraient adaptés aux différentes typologies que vous avez dans chaque région. Et puis, la vue des autorités publiques, locales et nationales, c'est de pouvoir redynamiser des quartiers qui en auraient besoin grâce à la performance thermique et également à tout l'aspect de confort et d'esthétique de ces rénovations. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on a fait en France. En France, ça a commencé dans les Hauts-Trances. Là, c'est à M, par le bailleur Villogia. On a également eu des rénovations à Longo par le bailleur ICF. Et puis, je viens rapidement à ce qui nous intéresse aussi, c'était la rénovation qui s'est faite parfaitement ici, dans votre région, à côté de Rennes, par le bailleur Neo3. Je vais vous montrer une petite vidéo de timelapse de ces rénovations. Vous avez vu quelques exemples de rénovations qui ont déjà été réalisées en France sur du logement individuel en bande ou sur des maisons isolées. Et on a également du grand collectif qui a été rénové à côté de Lyon, par le bailleur S Métropole Habitat. Donc voilà quelques photos également. Donc ça, c'est pour les logements, les rénovations qui ont déjà été livrées. Vous voyez la photo de S Métropole Habitat parce que c'est tout récent. Il y a encore quelques finalisations qui sont en cours. On a de nouveau 160 logements individuels en bande qui sont en cours de rénovation également à Wattrelo, donc en Haute-France de nouveau. Et puis on a des premiers retours d'expérience sur les trois premiers projets pilotes et on voit que le E égale 0 est bien atteint sur chacun des trois premiers projets. Et donc on se rend compte que ce n'est pas forcément un défi technique puisque la performance est au rendez-vous sur ces trois premiers projets mais c'est plutôt un défi de gouvernance et de se faire confiance et de changer ces modes de fonctionnement. Avant que je parle des futurs projets, est-ce qu'au fond de la salle vous voulez témoigner peut-être de votre participation à l'un des projets que vous avez ? Oui, bonjour à tous. C'est très intéressant sur la partie de l'outil technique. Donc j'ai suivi une interview juste en partie fournisselle sur le matériel de ventilation qui a été installé par Vinci et qui a été installé le marché. Ça s'est bien pensé. Il y a beaucoup de choses à intégrer comme on a vu les occupants puisque globalement, sur la mise en œuvre, ça s'est bien passé. Après, sur l'explication des intervenants, c'est-à-dire les occupants, mais c'est un marché qui est très intéressant sur l'outil technique. Donc voilà, voilà où on en est à l'heure actuelle. Et là, la démarche est vraiment en train de prendre un rythme bien plus conséquent, notamment parce qu'on a des démarches collectives qui voient le jour un peu dans différentes régions. Et c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, parce que la Bretagne commence à réfléchir à se positionner également de la même manière. Et donc, je vais notamment vous parler de ce qui se passe chez vos voisins en Pays de la Loire. Donc Simon a commencé à vous en parler en introduction puisqu'il a accompagné aussi les clubs entreprises en Pays de la Loire. Donc ce qui s'est passé dans cette région, c'est qu'on a 12 organismes des Pays de la Loire et 2 organismes bretons qui ont choisi de se regrouper pour passer à un marché massifié parce qu'ils avaient identifié qu'ils avaient du patrimoine qui se ressemblait et que du coup, on pouvait capitaliser sur cette réplicabilité de solutions que pourraient développer des entreprises pour faire baisser les coûts et pouvoir amorcer vraiment un passage à l'échelle de cette démarche. Donc ils se sont groupés pour une première vague de 2 100 logements répartis en 5 lots avec 3 lots individuels, un lot de collectifs multibayers et un grand collectif dans le lot 5 qui est un peu à part. Et donc le marché est en cours, en cours d'attribution. Et je peux déjà vous partager quelques retours d'expérience sur la phase candidature qui sont très intéressants et qui montrent vraiment que c'est un marché qui n'est pas du tout fait que pour les majors puisqu'on a 50% de groupements qui étaient candidats à ce premier marché, cette première vague en Pays de la Loire qui était des PME. Donc c'est des entreprises qui, pour certaines, ont peut-être participé à des clubs en Pays de la Loire. Donc j'ai l'intérêt pour vous également de participer en Bretagne. Et puis sur ceux qui ont été retenus pour le direct compétitif, on en a une grande majorité, notamment dans les mandataires, qui sont implantés en Pays de la Loire. Et donc on voit que c'est vraiment aussi des projets qui sont faits et qui sont pensés pour les entreprises du territoire puisque ce sont vraiment les entreprises qui comprennent peut-être le mieux les enjeux, les besoins des maîtrises d'ouvrage et qui sont le plus à même de répondre à ces marchés ou en tout cas les plus intéressés, notamment par la visibilité qui est permise par la maîtrise d'ouvrage quand elle s'associe comme ça et qu'elle annonce deux ans à l'avance qu'un marché va prochainement sortir et donc qui permet aux entreprises de se préparer un peu à l'avance à la sortie de ces marchés. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires sur la démarche Energy Spoon ? Non ? Alors peut-être que je peux vous préciser qu'on est donc filmé en parallèle et que donc vous pourrez revoir ces vidéos qu'on va vous partager normalement sur la chaîne YouTube d'Energy Spoon sur laquelle vous pouvez aussi retrouver les différents ateliers qui ont été faits en Pays de la Loire si jamais ça vous intéresse et que vous voulez prendre un peu d'avance. Mais sinon on refera aussi une partie en Bretagne. Et puis ça permet aussi si vous avez des collègues ou d'autres entreprises que vous connaissez qui voudraient y avoir accès, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, ce sera l'occasion aussi pour elles de les revoir. Alors peut-être que je peux vous expliquer ce qui va se passer pour la suite. On va revenir un petit peu, donc je vais laisser Pauline reparler de ce qui se passe en Bretagne et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui spécifiquement pour dupliquer cette démarche européenne, nationale et régionale maintenant en Bretagne. On va vous proposer un atelier à 15h30 qui va vous permettre d'un peu mieux appréhender le fonctionnement d'un projet Energy Spoon et puis ensuite on reviendra sur le cahier des charges et les objectifs de performance E égale 0 et puis on aura des pauses un petit peu à différents moments. Voilà, et je laisse donc Pauline et Alice vous présenter l'ambition à Bretagne. C'est ça. Donc on va présenter à deux voies. Voici Alice Maltin qui est l'ambition à l'ambition à Bretagne. Donc simplement un petit point sur la Rho. La Rho comme je le dis en intro, c'est 36 organismes d'habitat social, c'est 180 000 logements en milieu, dont 22% en pavillon. On est la première région en France avec autant de logements sociaux, pas millionnaire, c'est une chance. Et on souhaite continuer aussi d'aller dans ce sens. Aujourd'hui, les organismes HLM bretons investissent à peu près 320-340 millions d'euros dans la réhabilitation énergétique par an. Et on est à un peu plus de 600 millions sur la construction neuve. Donc le monde HLM breton pèse plus d'un milliard sur le territoire, qui n'est pas rien. Je vois mon HLM qui sourit, qui n'est pas rien pour une région comme la nôtre. Donc aujourd'hui, on a un parc qui, non seulement ressemble assez bien à celui des Pays de la Loire, mais surtout qui est assez récent. On le voit sur le petit diagramme, on a quand même 60% de notre parc en ABC. Il ne nous reste que 2% et encore, je pense qu'on arrive au 1% de F&G. Donc très peu de passoires thermiques sur notre territoire, ce qui nous a posé quelques soucis. Là, par exemple, avec le marché France Relance, où on a beau avoir des millions, mais deux écueils d'un, on n'a pas de temps que ça de F&G dans les tiroirs à l'habilité dans les mois et années qui viennent, parce que certains sont voués plutôt à la démolition. Et de deux, après, il faut aller trouver aussi les entreprises qui puissent répondre au cahier des charges très contraint, qui est des OS au 31-12-2021. Donc voilà, notre marge de manoeuvre se situe sur ceux qui sont rentrés aujourd'hui, 38% de notre parc, ce qui revient à 70 000 logements à peu près sur les années qui viennent. Je m'arrêterai juste un petit point avant de laisser la parole à Alice, un patrimoine à rénover aux caractéristiques proches des pays de la Loire. Oui, on a des caractéristiques proches de ceux des pays de la Loire. Vous avez vu, c'est les photos qu'on peut voir sur ce qui se fait chez nos collègues du Nord. C'est assez linéaire. L'Energisprong fonctionne aussi sur ce qui n'est pas linéaire. Je sais que certains titillent un peu sur ces sujets-là. Non, ça fonctionne sur du pallionnaire, ça fonctionne sur du collectif. On n'a pas besoin d'avoir du logement en bande pour que ça fonctionne. Et ça fonctionnera en Bretagne. Alice va vous donner les chiffres tout de suite, mais il y a une envie de la part de nos organismes bretons. Il y a une envie aussi de la part des collectivités territoriales de nous soutenir sur cette démarche innovante. Et vraiment, pour nous, quand il y a des charges, comme vous l'avez vu, est assez exigeant, on place le locataire au centre, mais aussi le dialogue avec vous tous. Et c'est vraiment ce qui est très important. Voilà, la maîtrise d'ouvrage a plutôt l'habitude de dicter. Là, on vient discuter vraiment pour œuvrer d'un, pour une meilleure attractivité de notre parc. Pour un E égale 0 sur 30 ans, c'est pas rien. Et surtout, éviter toute précarité énergétique pour nos locataires. Voilà. Merci beaucoup Pauline. Bah écoute, tu as déjà dit pas mal de choses. On peut peut-être passer là pour... Alice. Oui, alors justement, pourquoi un projet Energy Spong en Bretagne ? Alors, c'est vrai que lorsqu'on a commencé à travailler avec les organismes HLM et les équipes de la complexe, on s'est tout de suite posé la question d'une plus-value d'une opération de réhabilitation Energy Spong par rapport à une réhabilitation plastique. Et on y a vu tout de suite trois enjeux. Un enjeu social, parce que forcément, réhabiliter de manière très performante un logement, ça permet de prémunir les locataires de toute hausse des prix de l'énergie. Et donc, on est en plein cœur de l'actualité. Des enjeux patrimoniaux, parce que ça permet de redonner une valeur locative selon nos termes de notre patrimoine. Et bien évidemment, environnementaux, car comme vous le savez, on a un objectif collectif de répondre aux enjeux de la neutralité carbone. Et cela constitue notre feuille de route collective pour les prochaines années. Alors forcément, ce travail-là, changer la manière de faire, changer le paradigme, passer d'une réhabilitation au cas par cas, un véritable marché, massiquer la réhabilitation, ça ne se peut pas se faire tout seul. Et c'est comme vous l'a dit Pauline tout à l'heure, c'est bien évidemment un projet collectif et c'est l'enjeu de ce club entreprise de pouvoir échanger, partager ses expériences pour travailler collectivement et répondre aux enjeux, on va dire, de la réhabilitation très performante. Alors justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Côté maîtrise d'ouvrage, juste quelques chiffres pour vous dire que ça fait un an qu'on travaille avec les équipes de Greenflex et les organismes HLM. On a eu plus de 18 000 logements qui ont été analysés. On sait d'ores et déjà que 2 000 logements sont compatibles par rapport à la démarche Énergie Sprong. 2 000 logements, ce n'est pas sans rappeler ce qu'on voit actuellement au Pays de Loire. Donc on sait que 2 000 logements, c'est un effet de seuil important. tant en termes de choc de l'offre, ils vous permettent, vous, d'aller nous proposer des solutions aussi en termes d'investissement par rapport au volume qu'on peut vous apporter. 2 000 logements, c'est une première étape. On sait qu'on peut en faire beaucoup plus et c'est bien l'objectif de la fin de l'année. C'est de pouvoir, on va dire d'ici début 2022, affiner ce premier diagnostic avec les organismes HLM pour définir une liste d'opérations qui pourraient venir alimenter un premier marché à énergie zéro en Bretagne. Donc ça, ça fera tout le travail qu'on va effectuer, nous, côté ARO HLM avant la fin de l'année avec une réunion très importante qu'on a le 19 novembre avec notre maîtrise d'ouvrage HLM. Voilà pour les travaux en cours côté organismes. Alors du coup, Anne-Laure, je crois que tu voulais nous en dire un peu plus sur les typologies qu'on peut retrouver en Bretagne qu'on a commencé à analyser pour le moment et sur laquelle on espère pouvoir finir une première liste ici à début 2022. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a commencé comme la tier liste depuis un an à travailler avec la maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble de l'analyse, qu'il soit technique ou économique, des logements. Et aujourd'hui, on a quelques grandes catégories de logements qui se distinguent aujourd'hui du patrimoine breton. C'est un, le collectif de moyenne hauteur. Donc, on va être en dessous ou à peu près à cinq, six étages. On va avoir le collectif, le petit collectif, donc qui sont sous forme de plots, que vous allez retrouver aussi sur tout le territoire régional, sur les quatre départements. Donc, ils sont aussi là bien représentés et uniformes sur l'ensemble du territoire. Enfin, vous allez avoir du logement individuel, de l'individuel semi-mitoyen, souvent mitoyen par les garages, et aussi dans une moindre mesure de l'individuel isolé sur les parcelles. Pourquoi est-ce que je viens vous parler aujourd'hui et vous donner des images concrètes de l'ensemble de ces typologies ? C'est parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en fonction des grandes typologies de logements, on peut adresser un cahier des charges communs et on peut mutualiser les moyens qui sont mis derrière pour adresser ce cahier des charges communs. Et donc, avoir un effet d'échelle, un effet de massification de la rénovation sur ce patrimoine. Ce patrimoine aujourd'hui, il est allé d'une manière économique et aussi d'une manière technique, mais pas que. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Ce sont les critères de calendrier de rénovation, notamment aujourd'hui le calendrier de PSP, ce sont aussi des opportunités économiques de développer un territoire avec les collectivités territoriales. Et ce sont aussi des projets qui viennent chercher l'adhésion des locataires. Et donc, pour ça, il faut que les locataires, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, soient aussi intégrés dès la phase de conception, dès l'amont du chantier, dans l'ensemble de ces rénovations, puisque ce sont eux les utilisateurs finaux de l'ensemble des rénovations. Et ils sont eux aussi garants de cette garantie 30 ans du E égale 0 qu'évoquait Mathilde tout à l'heure, mon cahier des charges. Voici pour un peu plus d'éléments concrets sur les typologies rencontrées en Bretagne spécifiquement. Merci beaucoup, Anna. Est-ce que vous avez des questions, soit sur la stratégie de la roue et des organismes bretons, ou sur les typologies qu'on peut retrouver en Bretagne ? Pas de questions ? Alors, quelle heure est-il ? Est-ce qu'on est dans les temps ? On est même un petit peu en avance. Est-ce qu'on peut faire une pause café, peut-être, si ça vous va, au bout d'une première heure ? Et on se retrouve juste après, du coup, pour le premier atelier qu'on vous propose, c'est une fresque Energy Strong. Pour la fresque et les différentes tâches, est-ce qu'il y avait encore des questions ? C'est une correction un peu simplifiée par rapport à ce que vous avez vu. De toute façon, on vous enverra la présentation. Vous pouvez prendre en photo si vous voulez, mais vous aurez de toute façon. Est-ce qu'il reste des questions, ou est-ce que c'était assez clair pour vous, les différentes étapes, les différents jalons, et puis les différentes macro-tâches qui sont assez typiques d'un projet Energy Strong ? Ou est-ce qu'on a déjà répondu à chacune de vos questions en seconde ? Pas de questions ? Alors, c'est que tout était clair. Et donc, pour cette dernière phase, vous l'avez vu, on a besoin d'un certain nombre de compétences pour répondre à tous les enjeux, tous les aspects du cahier des charges Energy Strong. Il n'y avait pas forcément de réponse unique, c'est pour ça qu'on ne fait pas forcément de correction sur la phase compétence. L'objectif de cette phase-là, de la fresque, c'est vraiment de vous faire appréhender le fait que c'est assez difficile de répondre à un marché Energy Strong seul. Ce n'est pas forcément évident de tout en faire analyser, c'est possible, mais une des solutions qui est souvent quand même privilégiée par les entreprises qui répondent, c'est de se grouper, de former des groupons d'entreprises. Il y en a même certaines qui vont jusqu'à former des sociétés de projets spécifiques pour répondre au marché Energy Strong, et qui permettent de regrouper un maximum de compétences que je vous ai présentées et sur lesquelles vous avez travaillé à l'instant. Et donc, l'objectif aussi de ces ateliers, c'est de vous permettre de vous rencontrer, d'échanger, et puis potentiellement de former des groupements qui pourraient répondre à terme à ces marchés en Bretagne et pourquoi pas dans d'autres régions. Est-ce qu'il y avait encore des questions, des choses pas claires peut-être sur les compétences ? Est-ce que vous avez eu des surprises, des choses auxquelles vous n'attendez pas du tout à identifier comme compétences nécessaires pour ce type de rénovation ? Donc, dans l'ensemble, ça répondait plus ou moins à vos attentes. Il y avait bien toute la partie compétences humaines qu'on n'avait pas forcément abordé jusqu'à présent. On va le réaborder aussi dans de futurs ateliers. Et donc, on viendra un peu plus en détail sur ces différentes compétences dans les futurs ateliers qu'on vous proposera. Et pour finir sur la dernière partie de notre temps d'échange aujourd'hui, on vous propose de faire un petit focus un peu plus particulier sur le cahier des charges que j'ai présenté assez rapidement tout à l'heure, et de revenir un peu plus en détail, notamment sur l'objectif de performance E égale 0. Du coup, maintenant, on va vous en dire un petit peu plus. Alors, tout d'abord, merci d'avoir participé au temps d'ateliers. On retient qu'il n'y a pas assez de parties compétences, clairement, pour aller sur toutes les cartes actions qui sont là. Et au-delà de ça, il y a quand même quelques idées, ou quoi pas, des convictions qui sont ressorties à travers ces différents ateliers. Et que j'aimerais qu'on se montage, c'est, un, aujourd'hui, en faisant des rénovations et en s'attaquant aux rénovations du secteur du bâtiment, il y a un vrai enjeu, un vrai enjeu par rapport aux défis climatiques et par rapport aux défis qui sont lancés aujourd'hui, comme Mathilde l'a mentionné tout à l'heure, sur les enjeux de rénovation et la planète de la neutralité par voie, de nos objectifs aujourd'hui, national. Il y a aussi un enjeu vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des occupants, à les sécuriser, eux, dans un contexte où il y a une hausse du prix d'énergie qui est constant. Et puis, il y a aussi un enjeu de travailler autrement aujourd'hui, de réinventer, dans tous les cas, de prendre une voie qui semble aujourd'hui s'inscrire, je pense, par exemple, à l'appel à projet Macireno qui a eu lieu l'année dernière et dont on voit les prémices, aujourd'hui, de ce que peut-être une rénovation énergétique, holistique et qui fait appel à l'ensemble des compétences, mais tellement de compétences qu'on n'en avait pas assez de personnes. Et donc, voici un peu les convictions qui sont aujourd'hui aussi les nôtres et pour lesquelles, aujourd'hui, on vous accompagne avec les structures porteuses, avec les structures associées et aussi avec la roue HLM Bretagne pour anticiper ces nouveaux marchés. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on a posé les convictions, clairement, on n'a pas encore défriché le chemin, on n'a pas encore rendu carrossable ce chemin pour aller chercher les phares de marché Énergispond. Et souvent, la première pierre à enlever du chemin, c'est de s'intéresser à ce que contient le cahier des charges. Mathilde l'a un peu présenté en quatre points, qui sont quatre points d'objectifs de résultats. Et ça, c'est important, ce sont des objectifs de résultats et pas des objectifs de moyens avec chaque méthode ou chaque moyen qui est détaillé. Il se structure en quatre piliers. Le premier, c'est le net zéro énergie. Le net zéro énergie, aujourd'hui, c'est compréhensible par tous. Et c'est un peu ce qu'on lit en filigrane avec la version du bio, c'est que le net zéro énergie, clairement, on comprend, et c'est presque palpable aujourd'hui pour un utilisateur final de ce mouvement de dire qu'il est net zéro énergie. Et puis aussi, ce ne sont pas des valeurs théoriques. Ce n'est pas un calcul THC-EX. Non, c'est net zéro énergie sur les compteurs, sur le compteur final. Le deuxième pilier qui est important, c'est la rénovation en site occupé et en temps court. En temps court, c'est bien un temps de réalisation de chantier. Parce que vous l'avez vu avec toute la fresque que vous venez de réaliser, il y a d'autres temps aujourd'hui qui sont essentiels et qui sont clés pour arriver à faire ce temps court de chantier. Aujourd'hui, dans le cahier des charges, c'est une rénovation qui se fait en deux semaines. On voit que ce temps court, il est indispensable. Il est indispensable, un, pour massifier les rénovations énergétiques. Parce que si on veut atteindre nos engagements, il va falloir rénover vite, mieux et de manière massive. Donc, il va falloir passer moins de temps à faire des rénovations et être sur le chantier. Et deux, c'est important pour le locataire et toujours dans cette logique de prendre soin de l'utilisateur final. Un chantier, si du bruit, c'est de la poussière, c'est des personnes qui viennent nous déranger chez nous. Comment est-ce qu'on rend cette phase de chantier, aux longs termes, presque agréable pour l'utilisateur ? Et comment est-ce qu'on vient concevoir, dès la phase de conception, ces phases de chantier ? Ce qui amène à des logiques intéressantes de préfabrication et de logique de construction hors site. C'est-à-dire en dehors et à l'écart de l'utilisateur pour éviter les nuisances. Troisième filier, l'équilibre économique. Aujourd'hui, ce qu'on veut dire, c'est que si on fait trois mille, le nombre de rénovations énergétiques, trois dix mille, eh bien, il faut que ce soit autoporté financièrement. Parce que les puissances publiques ne pourront pas financer toutes les rénovations énergétiques ambitieuses qui sont aujourd'hui les défis de demain. Et donc, le cœur de réacteurs d'énergie sprong, c'est bien de changer de paradigme. Ce n'est pas de faire une rénovation sur mesure sur un chantier, sur un logement qui a certaines pathologies. Mais bien de concevoir bien en amont une solution qui soit l'inverse du ratio 80-20, et on a pu parler avec vous lors des différents ateliers. Mais comment est-ce que je fais une solution qui soit à 80% standardisée, adaptable sur le secteur de marché que je vide ? Comment est-ce que je fais de ce 20% l'unique au service de la qualité architecturale de mon logement et pour le confort ou traiter certaines pathologies de mon bâtiment qui, elles, sont bien uniques ? Et enfin, il faut que le logement soit attractif et beau, le dernier pilier. Aujourd'hui, on a parlé de kilowattheures et dans le cahier des charges, vous voyez que l'aspect kilowattheures ne représente qu'un engagement. Et donc, on veut un logement qui soit beau, qui soit aussi une fierté pour les locataires, pour les occupants, mais aussi pour les bailleurs sociaux qui aujourd'hui, ou demain plutôt, lanceront les appels d'offres. Parce qu'aujourd'hui, un logement, un bâtiment, c'est vraiment la base sur laquelle se développe le tissu social de tout un quartier, de toute une famille ou de tous les occupants. Donc, cet aspect attractif, confortable et beau, c'est un pilier essentiel aussi, vu qu'il y a des charges et de l'enregistrement. Je vais faire un focus sur le E égale 0, sur l'équation. Aujourd'hui, on va parler un peu de 1, sur cette équation E égale 0. Mais ce E égale 0, il est aussi associé à la garantie sur 30 ans et sur tous les usages. Aujourd'hui, cette garantie sur 30 ans, c'est difficile à appréhender. Ça sort de moins en moins, mais ça sort quand même des usuels du mode de construction et du BPP. On sait qu'on en est conscient et c'est pour ça qu'on fait, avec les structures portes et avec les solutions associées, avec la Roi HLM Bretagne, l'ensemble de ces ateliers pour vous accompagner à répondre et à appréhender cet enjeu. La garantie de performance, elle est essentielle. Elle est essentielle pour l'ensemble des bailleurs sociaux qui vont se lancer et qui vont mettre sur le marché des logements à réunion. Pauline l'a évoqué tout à l'heure, les logements, ils sont analysés. Ils sont analysés techniquement, ils sont aussi analysés économiquement. Et donc, ce que pourra mettre en budget la Roi HLM, les bailleurs de la Roi HLM, n'est possible uniquement grâce à cette garantie de 30 ans. Sinon, ça tombe à l'eau. Donc, la garantie de 30 ans pour les bailleurs, c'est aujourd'hui la clé de goutte qui fait tenir l'ensemble du cahier des charges. Et puis aussi, lorsqu'on fait des réhabilitations, il y a un vrai sens dans ces travaux. Il a quand même un intérêt général de venir s'occuper d'occupants qui sont parfois en situation fragile. Et donc, venir réhabiliter avec une garantie sur 30 ans de la quittance globale d'un locataire, c'est l'assurer aussi d'une sortie de précarité énergétique sans que le bailleur ait à revenir sur 10 ans, 15 ans, sur le changement de nouveaux équipements. Et enfin, bien sûr, la garantie de 30 ans, c'est une opportunité pour vous, pour les entreprises. Aujourd'hui, plutôt demain, vous pourrez proposer des solutions que parfois vous ne pouvez pas proposer sans cette garantie. Cela vous permet de proposer des solutions qui sont plus qualitatives et qui permettent de durer dans le temps. C'est aussi, via cette garantie de 30 ans, avoir une porte de sortie à la baisse des coûts systématiques et à la réduction de marge. Vous aurez, en face de vous, des personnes, des bailleurs qui seront à même d'entendre que, en année 1, la rénovation coûtera plus cher. Mais, elle est garantie sur 30 ans. Voilà, c'est le point que je voulais voir avec vous sur cette garantie de 30 ans et on a certainement l'occasion d'en reparler dans d'autres ateliers. Mais, c'est un point essentiel aussi du cahier d'échange. Alors, on va parler du E égale 0 et de cette équation. L'objectif, aujourd'hui, il est ambitieux et il est maintenant dans le temps long pour pouvoir tenir ce cahier d'écharge énergétique. Le point de départ, on va le placer autour de l'utilisateur. L'utilisateur, on va venir estimer ses besoins, qualifier ses besoins en fonction de l'occupant, en fonction de l'usage du bâtiment. Est-ce que c'est un usage, aujourd'hui, qui est individuel ? Est-ce que c'est un bâtiment collectif dans lequel j'ai des parois qui sont en mitoyenneté et donc des parois qui sont déjà chauffées de l'autre côté ? Et puis aussi, ses attentes en termes de confort et de service. C'est important aujourd'hui parce que le E égale 0, il est sur tous les usages, même sur l'électricité spécifique. Et aujourd'hui, demain, dans 30 ans, on ne sait pas quelle est la part de l'électricité spécifique qu'il y aura. Et donc, elle est bien à prendre en compte dès maintenant et dans les besoins aujourd'hui de l'utilisateur. Les premiers projets pilotes, ce qu'ils montrent, c'est que cette part d'électricité spécifique a fait ce qu'on appelle un effet rebond après rénovation. La quantité d'électricité spécifique a légèrement augmenté. Et donc ça, c'est déjà des premiers retours d'expérience que vous avez et que vous pourrez prendre en compte dans l'élaboration de vos solutions de rénovation énergistique. Une fois le point de départ passé, une fois que l'on a qualifié le besoin, une fois que l'on a qualifié le logement aussi, c'est comment est-ce qu'on va venir optimiser ce logement pour qu'il ait une efficience maximale ? Comment est-ce que je peux, grâce au clos couvert, venir isoler par l'extérieur ou par l'intérieur, si c'est la solution la moins coûteuse, la plus rapide et la plus efficiente ? Comment est-ce que je peux aller traiter les ponts thermiques ? Ces ponts thermiques, comment est-ce que je peux les traiter ? 1. Pour l'aspect E égale 0. 2. Pour l'aspect confort utilisateur. Pour éviter cette sensation de paroi froide. Et puis l'étanchéité à l'air, on sait aujourd'hui que c'est l'un des critères qui permet d'atteindre E égale 0, et pour lesquels aussi il y a une notion de confort utilisateur avec la sensation de courant d'air. Une fois comme on a fait ces deux premières étapes, la troisième c'est de venir produire de manière très efficace, avec un COOP, avec un rendement élevé, voilà, peu importe la méthode de calcul, de manière très efficace et de venir choisir précisément ces équipements. Des équipements performants et durables dans le temps. On va penser au système d'eau chaude sémitaire et de chauffage de ventilation. Il n'y a pas écrit climatisation et pourtant dans le cahier des charges de l'étanchéité, il y a cette notion de confort d'été. Donc là aussi c'est peut-être des solutions que vous pourrez proposer. Dans la gestion du confort et dans les équipements de monitoring. Parce que le E égale 0 aujourd'hui, il est suivi, il est tracé. C'est-à-dire que dans votre logement, vous avez quelques grands points de mesure qui vous permettent aujourd'hui de constater votre E égale 0. On pense par exemple à des postes importants comme l'électricité, comme l'éclairage, comme les usages spécifiques, comme la ventilation. Ça permet aussi, et quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure pendant les ateliers, de faire un peu de maintenance prédictive. C'est-à-dire de voir à quel moment est-ce que cela dérive, à quel moment est-ce qu'il y a un comportement anormal dans le logement. Avec toutes les problématiques qui sont liées aussi à la gestion des données utilisateurs et du RGPD. Et comment est-ce que l'on vient monitorer un logement ou un bâtiment pour s'assurer que, aujourd'hui, le E égale 0 soit tracé. Et enfin, ce qu'il reste consommé en termes d'énergie dans mon logement. Comment est-ce que je peux trouver son équivalent dans une production locale d'énergie renouvelable ? Aujourd'hui, dans le cahier des charges d'énergie Spong, il n'y a aucune mesure qui permet de dire que c'est telle et telle solution d'énergie renouvelable locale. Par contre, il y a des pistes. Par contre, c'est vous qui connaissez aussi bien les équipements de production d'énergie renouvelable que vous pourrez mettre en place avec l'ensemble d'un groupement pour répondre à ces questions. Est-ce que vous avez des questions sur ces quatre premières étapes ? Oui. Il y a donc dans la démarche des critères de performance énergétique ? Il y en a-t-il concernant la performance environnementale, on va dire les produits et les techniques ? Aujourd'hui, dans le cahier des charges d'énergie Spong, il n'y a pas de critères carbone, de critères biosourcés. Ça n'a pas été le particulier. En revanche, le cahier des charges énergique Spong n'est pas figé et c'est la lune des ouvrages demain qui se l'appropriera. Pauline Alice, vous pourrez me compléter, mais il me semble aujourd'hui que ce soit un critère qui soit particulièrement regardé. Oui, donc effectivement, par rapport à votre question, le bilan carbone et les matériaux éco-conçus seront trouvés toute leur place dans le futur cahier des charges. En tout cas, c'est un point d'attention qu'on aura collectivement. Je disais qu'on avait fait l'étude en effet sur les premiers retours d'expérience, les premières solutions qui ont été proposées pour les sites pilotes. Et en effet, la solution Energy Spong qu'on a comparée à ce qui aurait pu être proposée en BVC ou en rénovation plastique était la plus performante d'un point de vue carbone quand on prenait tout en compte, c'est-à-dire les matériaux ainsi que la consommation d'énergie et les émissions de gaz et de serre associées sur les 30 ans. Et donc, la rénovation Energy Spong était la solution la plus performante sans qu'il y ait d'ambition à l'époque notée dans le cahier des charges sur la performance biosourcée ou de matériaux bas carbone. Donc voilà, sans exigence particulière, c'était déjà plus performant que d'autres types de rénovation. Par contre, évidemment, ça nous intéresse beaucoup de travailler sur le sujet. On a des recommandations qu'on est en train d'étudier, en train de publier dans notre observatoire de qualité impact. On va en parler dans notre atelier. C'est un observatoire qui étudie au fur et à mesure des différents projets, l'évolution du coût, l'évolution de la qualité et les différents impacts de la rénovation. Et donc, on n'exclut pas qu'on pourra intégrer prochainement un critère carbone en plus de ceux que je vous l'avais présenté. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. En effet, comme le designer, ça peut être tout à fait ajouté. Certains bailleurs l'ont déjà fait. En Pays de la Loire, ils ont également un critère, pas partout en carbone, mais en tout cas de performance environnementale et c'est regardé. Donc voilà, c'est libre à tout. Je pense qu'il nous fait l'ouvrage de prendre de l'avance sur nous et de l'intégrer en plus du cahier des charges actuelles. Ce sont les motivations et les ambitions de chacun. On va passer cette fois-ci du point de vue occupant avec un graphique, une animation qui vient directement des Pays-Bas. Aujourd'hui, on parle aussi de notion de confort et s'il n'y a pas le détail de toutes les méthodologies. Aujourd'hui, il y a quand même des grands critères qui reçoivent. C'est un logement qui soit confortable avec une température environnementale qui ne soit pas à 18 ou 19 demi. Aujourd'hui, on sait qu'on se chauffe plutôt à 21. Un logement qui est dit confortable aujourd'hui, c'est un logement qui est plutôt à 21 demi. On veut aussi une quantité d'eau chaude par personne et en fonction de la typologie du ménage et des occupants qui soit confortable pour pouvoir y vivre au quotidien. On a déjà évoqué cet aspect énergie, mais l'énergie spécifique, l'énergie de toutes les prises de courant, de la télé, etc. Comment est-ce que je la prends en compte aujourd'hui dans mon logement ? C'est-à-dire que c'est vraiment un confort sur tous les usages, si c'est égal à zéro, aussi sur la prise de la télé ou de tous les autres usages. Et enfin, un logement qui soit de qualité architecturale et de qualité acoustique attrayante pour le locataire. On pourrait regarder d'autres critères qui sont aujourd'hui inscrits dans le cahier des charges et qui pourraient être que la maîtrise d'ouvrage pourra s'approprier. On peut regarder le confort thermique avec la performance de l'offre. On peut regarder aussi l'étanchéité à l'air, la sensation de courant d'air ou la sensation de confort d'été. Aujourd'hui et sur 30 ans. On peut aussi regarder les notions de qualité de l'air avec le taux de renouvellement de l'air. On peut regarder aussi s'il y a une VMC double flux par exemple. En termes de qualité de l'air, comment est-ce que je change mes filtres ? Comment est-ce que je m'assure de cette qualité de l'air sur 30 ans ? On pourrait aussi parler du confort acoustique, limiter les bruits de la VMC double flux. Comment est-ce que j'installe mon système de ventilation afin qu'il ne crée pas de nuisance à l'intérieur du logement ? Et bien la solution retenue, ça a été un pour la maintenance de le mettre à l'extérieur du logement et deux aussi pour des qualités acoustiques. Et ensuite, autre élément qui nous a été rapporté et dont vous pouvez bénéficier maintenant parce qu'il y a déjà des premiers artistes qui se sont rancés, c'est lorsque je viens sur-isoler ma façade, par exemple dans des logements en vente comme ça a été fait dans l'Aïl-France, la perception des bruits entre les logements est devenue beaucoup plus palpable, est devenue une nuisance. Et donc comment est-ce que ces problématiques-là de confort pour l'occupant, notamment sur le confort acoustique, j'arrive à le penser dès la phase de conception. Et enfin, le confort visuel. Aujourd'hui, une des solutions majoritairement retenues, c'est l'isolation par l'extérieur. Sauf que quand je viens ajouter 5, 6, 10, 15, 20 cm de façade à l'extérieur, et bien finalement mon flux lumineux extérieur qui venait de l'extérieur, il est un peu coupé parce que j'ai une épaisseur de fenêtre qui fait maintenant 30 cm. Et donc comment est-ce que je garantis aussi, ou en tous les cas comment est-ce que je réfléchis à ce qu'il y a un confort visuel pour mon occupant, pour mon utilisateur finalement ? On a parlé des étapes pour la phase E égale 0, on a parlé de E égale 0 du point de vue de l'utilisateur final et des conditions de confort qui sont fixées. Aujourd'hui, dans le cahier des charges, j'en ai imprimé une version ici si vous voulez la feuilleter avant que vous êtes devoir piquer les mains. Dans le cahier des charges, c'est un cahier des charges qui est adapté aux deux typologies de bâtiments. C'est-à-dire aux logements individuels et aux logements collectifs. Parce que c'est bien un engagement de résultat. L'atteinte du E égale 0 aujourd'hui, elle est vérifiée à l'échelle du bâtiment. Si c'est un logement individuel isolé sur sa parcelle, ce sera le logement individuel. Si c'est un logement collectif, ce sera à l'échelle du bâtiment, donc du bâtiment ou de la parcelle du bâtiment. Et c'est un usage qui est relevé au compteur, on l'a déjà dit. La garantie de performance E égale 0 aussi, elle doit être vérifiée sur 30 ans, mais pas au bout des 30 ans. Aujourd'hui, le E égale 0, c'est tous les ans sur 30 ans. Donc à la fin de chaque année, sur les 30 années à venir, mon logement doit être garanti E égale 0. Et enfin, les autres critères, on en a parlé, mais peut-être pour une production d'électricité et d'énergie thermique, c'est cette fameuse énergie que je n'ai pas réussi à effacer de mon logement, donc qui me reste à consommer de manière efficace par des systèmes de production efficient. Comment est-ce que je vais venir les produire, trouver leur équivalent dans une énergie qui soit locale et régulière ? Aujourd'hui, dans le cahier des charges, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de solution. Par contre, il peut y avoir des axes de développement. On en a cité quelques-unes ici. Ce ne sont pas les seules. Et vous en connaissez certainement d'autres. Vous connaissez peut-être celles qui fonctionnent a priori pour vous, et celles que vous aimez aussi mettre en place. Il y a un vecteur d'énergie qui n'est pas précisé sur cette diapositive-là, mais c'est l'énergie du réseau de chaleur. On s'est rendu compte en analysant le patrimoine de la maîtrise d'ouvrage qu'aujourd'hui, dans certains cas, il y a du réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, aujourd'hui, juste, et je finis avec ça sur la partie ENR locale, le réseau de chaleur, aujourd'hui, et pour avoir les objectifs à 30 ans dans la lignée du programme pluriannuel, aujourd'hui, il faut que, pour rentrer dans les cases énergie sprong, il faut que cette production thermique via le réseau de chaleur soit basée à 65% d'ENR et R, donc énergie renouvelable et de récupération. Voici pour cette dernière partie. Donc, on a abordé, du coup, les deux aspects de l'équation E égale 0, la partie comment est-ce que je viens réduire ma consommation, et la consommation résiduelle, comment je viens lui trouver un équivalent dans une production d'énergie locale et renouvelable. Le cahier des charges, aujourd'hui, énergie sprong, il est disponible sur notre site internet, en libre-exemple, vous pouvez télécharger. Vous pouvez aussi venir le feuilleter si vous voulez. Voilà. Et ce sera aussi un cahier des charges qui sera pris par la maîtrise ouvrage, regardé, relu, et dont la maîtrise ouvrage s'adapte. Sur la consommation plus d'usages, je me pose une question, parce que sur 30 ans, il peut y avoir une évolution forte des usages énergétiques. Je pense un premier lieu à des bornes de recherche pour nos voitures, avec des consommations fortes. Quand on garantit sur 30 ans, est-ce que c'est par rapport à une année de référence, si on s'appuie sur cette référence-là pour dire qu'on garantit les 30 ans ? Ou est-ce qu'on garantit les 30 ans avec l'évolution des usages sur cette période-là ? Donc, on connaît, justement, rien. Quand on en pense avec moi. Aujourd'hui, le E égale 0, il est basé sur une étude IPMDB. Donc, notamment, j'ai un catégorie dans l'IPMDB, mais c'est effectivement sur une année de référence. Après, il peut y avoir des facteurs d'influence dans l'IPMDB qui viennent de l'IPMDB. C'est-à-dire que pour une consommation, des facteurs d'influence, une santé, un couple de jours, etc., ou des vigiles. Tout ça, ce sont des solutions qui sont... C'est-à-dire qu'on garantira plutôt à 30 ans la première année de consommation. Oui, en fait, c'est pour des usages qu'on va définir à l'avance, qui sont des usages, on va dire, plus normaux d'utilisation. Donc, typiquement, pour votre question sur la mobilité électrique, c'est pas intégré dedans. Ça sera sortie du calcul pour vérifier le E égale 0. Donc, si dans 20 ans, on a une consommation exponentielle d'énergie pour une sereine ? Alors, normalement, ça, c'est... C'est-à-dire pour... Dans 20 ans, c'est loin, donc, je ne sais pas, les consommations à l'intérieur par les médias, par les justes formes, je ne sais rien, je ne suis pas de base. S'il y a des consommations fortes d'énergie dans la maison ? Non. On est quand même sur les cas d'usages classiques ? Parce que je ne sais rien, en informatique, ou multimédia, ou autre... Oui, oui, pour l'électricité spécifique, c'est vraiment prévu à l'avance avec, on va dire, une enveloppe de consommation qui est considérée comme correcte et qu'on va appliquer sur les 30 ans. Donc, s'il y a de la surconsommation parce que, justement, les usages évoluent, le groupement ne sera pas pénalisé puisque ça sort un peu des conditions qui avaient été définies à l'avance. Donc, ce ne sera pas des consommations réelles ? Donc, ce ne sera pas des consommations réelles pour l'électricité spécifique. Pour le chauffage, on estime que, voilà, c'est vraiment à anticiper par le groupement. Mais pour l'électricité spécifique, c'est sur, voilà, un volume de kilowattheure qui est prévu à l'avance et donc le même sur 30 ans. Et peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, on vous a présenté le cahier des charges peu égale zéro pour des bâtiments de plus grande hauteur où il sera un peu plus compliqué de venir produire localement de l'énergie en oublat pour venir couvrir la totalité des consommations. On a, voilà, ce qu'on appelle une annexe énergissement compatible. Et ça, on pourra peut-être revenir dessus dans un autre atelier. Voilà, c'est typiquement pour ces bâtiments un peu plus complexes sur lesquels l'atteinte du méga zéro est plus compliquée. Donc là, on a une annexe à notre cahier des charges que vous pourrez consulter, comme la Vianor, qui explique, en fait, que c'est quasiment les mêmes ambitions, en tout cas, de faire des thermiques. Donc, c'est juste la partie de production d'énergie renouvelable qui est un petit peu sous la commande par rapport à ce qu'il est possible de faire dans du logement individuel ou du petit côté. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que l'on laisse notre structure porteuse conclure ? Bonjour. On voyait dans les mécanismes de compensation à des ENR, les gaz verts ou le biogaz, comment ça produit de manière locale ? Comment ça peut fonctionner à l'échelle d'une maison ou de logement collectif ? On est, du coup, ce que je vous disais en début de présentation, on est en échange tous les deux mois avec GRDF, et avec Elédith également, mais votre question, c'était sur le gaz, donc avec GRDF, pour échanger justement sur les différentes possibilités de production d'énergie renouvelable à l'échelle locale. Pour le moment, ce qui est existant et que GRDF a développé, c'est les garanties d'origine locale, donc voilà, des ajouts de locales par rapport à ce que vous pouvez peut-être connaître, et qui sont donc disponibles, il me semble que pour le moment, c'est sur 15 ans, donc voilà, c'est encore à creuser pour la durée de 30 ans, mais c'est quelque chose qui existe pour le moment pour des chaudières collectives, et du coup, le bailleur peut contractualiser et acheter des garanties d'origine du biogaz local sur 15 ans. Ils sont en train de développer un système pour pouvoir faire la même chose sur des chaudières individuelles, donc pour des bâtiments collectifs avec chaudières individuelles ou pour des logements individuels. Et donc ça, on pourra vous partager en fonction de leurs avancées sur ce sujet. Je crois qu'il y avait quelqu'un de GRDF, d'ailleurs, tout à l'heure, je sais pas si... Excusez-moi ! Mais du coup, là, on est en échange avec vos collègues au niveau national. Oui, pour le moment, voilà, c'est des garanties d'origine qui ont été recommandées par vos collègues au national, et voilà, il y aura peut-être d'autres possibilités d'ici à ce que les marchés en Bretagne, par exemple, soient publiés, et qu'on tiendra au courant aussi au fur et à mesure des différents ateliers de ces évolutions qui peuvent être aussi une opportunité pour produire de l'énergie renouvelle locale et d'autres, du coup, de Voltaï, qu'on a pu voir jusqu'à présent dans les premiers sites épisodes. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Tu voulais ajouter quelque chose, toi ? Non ? Ben, on va peut-être... Le cahier des charges dont on va en parler, c'est important, sur un premier atelier, on aura l'occasion de rediscuter, de ré-étudier aussi l'ensemble de ces objectifs, par exemple, l'énergie sportif, dont on a déjà échangé avec Saint-Fort pendant les ateliers, mais voilà, c'est une première base, une première pierre qui a enlevé le chemin vers l'évolution, donc, à nous de continuer à creuser ce sujet. Donc, on vous laisse conclure et m'y aller. Merci. Merci. Moi, je représente B2E Bretagne Co-entreprise, qui est un réseau breton sur les cinq territoires, autour des thématiques de l'air, de l'eau, de l'environnement, des déchets, et du bâtiment. Et donc, j'anime le GT Bâtiment, et c'est à ce titre que je suis ici, et j'ai derrière moi toutes des activités professionnelles que certains connaissent déjà, mais je pense à la communication. J'avais, en conclusion, deux questions à poser. J'aurais voulu savoir, on a semblé un peu la typologie de personne. Alors, qui est architecte ? D'accord. Qui est entreprise du bâtiment ? Ok. Qui est bureau d'études ? Ok. Qui est institutionnel, formation ? Je sais qui vous est. Thibaut, merci. J'ai oublié des gens. Maîtrise d'ouvrage, peut-être. Ok. C'était juste pour voir, c'est assez équilibré, le panel. C'était ma première question. Ma deuxième question, c'est au vu de ce que vous avez vu aujourd'hui, qui est intéressé par le deuxième atelier ? Ah, j'ai eu peur ! Vous avez peur ! D'accord. Ok. Avant de laisser la parole à Rémi, qui veut conclure, il y a quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, si je participe au Tifant-Fréunion, c'est qu'on parle produit. C'est ça. C'est vraiment le maître beau. C'est-à-dire qu'on fait un produit derrière qui va répondre à une problématique et qui va être démultiplié. de façon massif. Donc, ce produit-là, il faut le concevoir, il faut le concevoir en équipe, en groupement. Les différents ateliers qui vont venir vont vous expliquer, je pense, la démarche de groupement, les difficultés, les clés. donc je vous invite vraiment à prendre note de la prochaine étape qu'il y aura. que je vais laisser Rémi, je vais vous éviter de cette date. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation active. à tous ceux qui n'étaient pas là, mais qui voient la vidéo, évidemment, qui sont invités également à venir aux autres ateliers, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait le premier, qu'on ne peut pas faire les autres. Merci beaucoup. Je te laisse conclure. Je voudrais juste redire une chose qui a déjà été évoquée par Simon ce matin, mais peut-être que vous comprenez bien, parce qu'il y a beaucoup de monde, finalement, qui gravitent, mais pour que vous remettiez bien un petit peu toutes les planètes autour de leur orbite. Autour d'Energisprong, il y a évidemment toutes les équipes d'animation de Greenplag, que vous avez bien identifié, qui apportent les aspects techniques, méthodologiques. Et puis, au niveau local et régional, comme ce matin Pauline a pu vous présenter avec Alice, il y a bien la maîtrise d'ouvrage. Et nous, notre rôle en tant que réseau, on est plusieurs réseaux associés, donc Atlanceul, Eric a présenté B2E, Malheureusement Julie Poisson a dû partir, mais elle représente les filières biosourcées en Bretagne. Et nous, au niveau de BatiLab, on est un éliminateur sur tout ce qui est construction, rénovation durable aussi en Bretagne. Donc on veut dire que ces quatre collectifs-là, on avance ensemble, la main dans la main, vraiment pour faire le lien entre tous ceux que reprennent, nos adhérents et au-delà, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment quelque chose qu'ils prennent entre vous et qu'ils soient en capacité à un moment donné, techniquement et financièrement, à répondre aux marchés qui vont être lancés par la maîtrise d'ouvrage. Donc notre rôle, pour nous, il est là. c'est de faire du lien, de créer du lien entre vous tous. Et donc ce qui nous importerait pour les prochaines étapes, c'est de peut-être vous voir revenir chacun avec une structure avec qui vous imaginez pouvoir travailler dans ce cadre-là ou avec qui vous travaillez peut-être déjà. Parce que vous l'avez bien compris, le maître mot aujourd'hui, c'est le collectif. Pour pouvoir répondre à ces marchés-là, il va falloir arriver avec cette offre vraiment multi-compétences, multi-acteurs. Donc vous dire que nous, on est un collectif de notre côté, mais notre mission, c'est d'arriver à mobiliser des collectifs de votre côté pour que tout ça prenne. Juste pour conclure, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci pour l'écho que vous serez capable aussi de porter autour de vous de cela pour que ça prenne. Et je suis chargé de vous donner la prochaine date qui est donc au mois de novembre, mais j'ai plus le 26 novembre. Le 26 novembre, c'est un vendredi, ça sera le matin. On vous reprécisera le lieu d'ici là. Merci beaucoup. Bon retour à venir.